Merci Seigneur parce que nous savons que même si le liège s'embrête sombre, mais nous savons que ta bonté est manifeste et nous voulons nous souvenir de tes bienfaits. Nous te disons merci et notre âme te bénit parce que ta bénédiction et ta grâce est sur nos vies. Nous refusons que l'ennemi nous aveugle si tes bienfaits. Nous croyons que tu fais tellement de choses et nous te remercions d'un cœur reconnaissant. C'est dans la difficulté, Père, que je te louerai encore plus, que je te louerai encore plus, que je te louerai encore plus, parce que tu ne cesses de faire pour moi. Tu loues ton Seigneur, véritable Dieu, que ta grâce reste encore et toujours sur ma vie. Merci pour tes bienfaits dans la vie de mon frère, pour tes bienfaits dans la vie de ma soeur. Toute la gloire te revient. Merci Seigneur. Merci pour ta parole ce soir. Alléluia. Que Dieu soit loué. Bonsoir à tout le monde. Que Dieu soit béni. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué ce soir. Et qui continue à être loué tous les jours. Dans le nom précieux de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à ton Seigneur. Super. C'est bon. Merci. L'opportunité quand nous poussons Dieu à agir. Alléluia. Alléluia. Nous avons commencé mercredi passé, on a été énormément bénis. C'est un message que j'avais donné à Abidjan, au siège des assemblées de Dieu d'Abidjan. Lorsqu'on m'avait permis d'enseigner au travers du pasteur Emmanuel, là-bas. Emmanuel Kouassi. Alléluia. Nous bénissons Dieu vraiment pour sa parole, qui nous aide à pouvoir être boostés dans nos vies de prière. Alléluia. Amen. Je ne vais pas revenir sur les passages qu'on a lus. On a lus deux paraboles. Où la parabole de l'ami qui importune son ami pour pouvoir avoir du pain parce qu'il avait des étrangers. Et la parabole de cette veuve-là avec le juge unique qui va remplir la tête de ce juge. L'importuné parce qu'elle veut qu'il lui fasse justice. Alléluia. Amen. Je nous disais que notre Dieu nous accorde beaucoup de choses dans sa grâce et dans sa bonté. Mais tout ce que nous recevons de lui ne vient pas seulement du fait que lui l'ait décidé. Mais nous pouvons aussi recevoir des choses pour lesquelles nous avons prié. Alléluia. Il est très important pour nous de comprendre que notre Dieu a besoin qu'on prie. Mais qu'on puisse atteindre cette dimension de l'importuné. Alléluia. Il dit dans sa parole jusqu'à maintenant vous n'avez encore rien demandé. Mais quand il dit ça certains nous diront mais on a demandé en réalité. Mais en fait il veut dire ta demande n'a pas été insistante. Tu n'as pas prié assez. Tu n'as pas prié beaucoup. Généralement quand on a des problèmes, le réflexe de beaucoup de personnes c'est de se larmater, de s'inquiéter, de se sentir mal, d'être colérique, de réagir négativement. Alors qu'ils ont, ils peuvent utiliser toute cette énergie négative pour pouvoir prier. Alléluia. Demander à Dieu et parler à Dieu. Beaucoup n'importunent pas ces dieux pour ce qu'ils vivent. Ils ne prient pas assez pour ce qu'ils veulent voir Dieu faire dans leur vie. Alléluia. Oui, nous avons cette capacité là de faire agir Dieu. Il nous a parlé dans sa parole lui-même en donnant ses deux paraboles. Il a dit que si le juge unique a fait justice à cette femme, pourquoi lui tuer que notre paix ne nous ne fera pas justice ? Nous, on prie jour et nuit vers lui. Alléluia. Beaucoup de choses subsistent et pèsent dans nos vies parce que nous n'importunons pas parfois et des fois assez Dieu. Moi, je n'arrêterai jamais de prier pour un sujet tant que Dieu n'a pas manifesté son exaucement. Surtout quand j'ai la pleine conviction que ce que je lui demande est en phase avec sa volonté. Je t'assure, si tu passes ton temps à prier pour une faiblesse, pour un péché, jour et nuit, sache que Dieu va t'en délivrer. Parce qu'il veut t'en délivrer. Alléluia. Si tu pries pour ton mariage, Dieu veut que tu te maries, alors il te permettra de te marier. Mais nous n'importunons pas de voix Dieu. Nous n'importunons pas assez Dieu. Lorsque nous sommes dans des problèmes, nous ignorons ou négligeons et parfois malheureusement méprisons celui à qui rien n'est impossible. C'est Dieu. Alléluia. Le problème, c'est que beaucoup ont du mal à appliquer la foi. La foi ne se base pas sur ce qui est visible. Tu es assuré, si tu marchais avec un ami qui avait des milliards et que tu as des problèmes de finances, tu lui aurais demandé à chaque fois. Surtout si l'ami est toujours disposé à t'aider. Parce que tu le vois, lui. Mais parce qu'on ne voit pas Dieu, d'autres ne voient plus l'importance et la valeur de prier et d'insister sur la prière. On ne prie pas assez pour des choses qu'on veut voir Dieu faire dans nos vies. Alléluia. C'est très important pour nous de le comprendre. C'est très important pour nous de le réaliser. L'opportunité, Dieu nous l'autorise. Dieu veut qu'on le bouscule. Pas bousculer dans le sens agressif. Mais Dieu veut qu'on prie. Dieu veut qu'on insiste. Dieu veut qu'on persévère dans ce qu'on veut qu'il fasse pour nous. Dieu veut qu'on prie sans cesse, sans nous arrêter. Et c'est en ce moment-là qu'on prend l'importunité. L'opportunité, c'est ce qui vient à toi sans que tu aies fait de l'effort. L'importunité, c'est ce que toi-même tu provoques. Tu provoques par la prière. Tu provoques par ta vie d'insistance et de persévérance. Alléluia. Nous devons sortir de ce mode-là d'inquiétude, de réflexion, de préoccupation, d'angoisse, de peur, de crainte. À chaque fois que nous passons par des difficultés, nous devons apprendre à importuner Dieu. Et j'étais en train de parler, mercredi passé, de comment importuner Dieu. J'ai commencé par le premier élément, c'est la prière sans cesse. Jusqu'à ce que Dieu reponte. Ces deux paraboles nous disent, qu'on prend Luc 11, 9, nous dit, et moi je vous dis, demandez-le en vous, donnera, chercher et vous trouverez. Frappez-le en vous, ouvrira car quiconque demande, reçois et celui qui cherche, trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Pour nous faire comprendre que Dieu nous a pour nous, pousse à le faire. Et Luc 18, 7, nous dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit ? Et t'adra-t-il à leur égard ? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, promptement c'est-à-dire immédiatement, lorsque nous crions à lui jour et nuit. Il est très important pour nous d'accorder de la valeur à l'insistance sur la prière. D'accorder de la valeur au fait de prier et de ne pas se relâcher. Au fait de prier et de ne pas abandonner. D'accorder de la valeur au fait de ne jamais s'arrêter de prier. Vous savez, lorsque nous arrêtons de prier, c'est que nous avons arrêté d'avoir foi que Dieu peut faire. Parce que la prière est une activité qui découle de la foi. Amen. La prière est une activité, est une pratique qui découle de notre foi. Et quand notre foi est intense, quand notre foi est profonde, alors nous ne cessions de prier. Nous n'arrêtons pas de prier. Nous devons prier à chaque fois que nous vivons des situations. Mais les chrétiens d'aujourd'hui ont tellement moins de vie de prière, que l'importunité de Dieu, ce n'est même pas possible. Quand l'Abi parle des prières ferventes, elle parle de prière qui importune Dieu. Une prière qui touche et qui bouscule Dieu. Si tu vois Dieu agir à ta faveur, ne t'arrête jamais de prier. Ne t'arrête pas de prier. Car la prière est un moyen puissant pour le croyant de communiquer avec Dieu et d'amener Dieu à agir en sa faveur. Alléluia. La parole de Dieu nous dit en Ephésiens 8 et 6, plutôt 18, 6-18. Faites en tout temps, par l'Esprit, toutes sortes de prières, de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. La Bible dit de prier tout le temps. Il y a plusieurs formes de prière. Il n'y en a pas qu'une seule. Elle dit de user de toutes ces formes-là, mais de veiller avec insistance, avec persévérance, pour que Dieu nous exerce. Non seulement la prière nous fait du bien, mais elle pousse Dieu à agir. Alléluia. Elle pousse Dieu à agir. J'ai dit comment importe, Dieu, j'ai parlé de la prière de supplication. La prière de supplication, c'est une prière qu'on active lorsqu'on est dans une dimension, lorsqu'on atteint des situations où le minimum nous manque, où la base, nous ne l'avons pas, où la santé, nous ne l'avons pas, où nous ne voyons aucune issue, où tout est fermé. Alors, nous usons de la prière de supplication. C'est une prière devant, pour laquelle, ou pendant laquelle, nous nous oublions, et nous nous abandonnons à Dieu. Nous nous demandons son secours. Nous crions à Dieu, afin qu'il puisse agir en notre faveur. Nous crions à lui, pas une fois, pas deux fois, mais jour et nuit. Nous ne le lâchons pas. Nous le mettons devant lui, et nous crions à lui. Vous savez, si quelqu'un insiste pour que tu lui donnes 10 000, c'est qu'il croit que tu as l'argent. S'il n'arrête pas d'insister, c'est qu'il croit que tu as l'argent. Alléluia! Nous, si nous croyons que Dieu peut agir, et qu'il est puissant pour agir, alors nous ne devons pas nous arrêter de prier et d'insister dans la supplication. Dieu est touché, c'est un Dieu de compassion. Celui qui le supplie touche son cœur, n'importe Dieu. Alléluia! La prière de supplication, c'est une prière qui vise à toucher le cœur de Dieu. Quand on dit supplication, on parle de supplier Dieu. Le supplier. Alléluia! Ça se met devant Dieu. S'oublier, s'abandonner dans sa présence. Crier. On a vu comment celle de Anne a eu de l'efficacité. Celle de Anne a intervenu. parce qu'elle n'était pas appelée à pouvoir enfanter. C'est une forme de prière que les enfants de Dieu utilisent de moins en moins, pendant que c'est une forme de prière qui importune. Lorsque la veuve est venue auprès du juge unique, elle a supplié. Elle a dit, pardon, je t'en supplie. Fais-moi justice. Ne me laisse pas dans cette justice. Fais quelque chose. Elle a supplié. Alléluia! Et nous devons prier pour cela. Nous allons continuer maintenant sur la suite. Comment importuner Dieu? C'est de devenir l'ami de Dieu. C'est de devenir l'ami de Dieu. Ce ne sont pas toutes les prières qui importunent Dieu. Les prières des amis de Dieu, c'est-à-dire ceux qu'il appelle des justes, l'importunent beaucoup. Les prières de ceux qui ont réussi à être amis de Dieu, ces prières-là importunent énormément Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas toutes les prières qui bousculent le trône de Dieu. Alléluia! Ce n'est pas toutes les prières qui bousculent le trône de Dieu. Jacques 5, 16, la prière févente du juste a une grande efficacité. Alléluia! Amen! Dans la parabole que nous avons lue, Luc 11, 8, Luc 11, 8, il dit, je vous le dis, même s'il ne se lèvait pas pour le lui donner, on parle de l'ami, il dit, parce que c'est mon ami, parce que c'est mon ami, il se lèverait à cause de son opportunité, il lui donnerait tout ce dont il a besoin. Parce que c'est son ami, il est dérangé. Vous savez, quelqu'un peut me dire, ça fait deux jours que je ne l'ai pas mangé, et ça ne va pas vraiment m'embêter. Parce que ce n'est pas mon ami et je ne connais pas cette personne. Amen! Je peux marcher dans la rue et voir quelqu'un en train de s'asseoir, assis, sans être habillé, dehors comme un fou, je vais passer. Parce que ce n'est pas mon ami, je ne le connais pas. Mais si je vois quelqu'un que je connais, me dit que je n'ai pas mangé depuis deux jours, moi je ne peux pas être à l'aise. Quelqu'un qui est mon ami, qui me dit que je n'ai pas mangé depuis deux jours, je ne peux pas dire que je vais dormir tranquillement, ça va me déranger. Ça va m'emportuner. Le Seigneur fait ce moment qu'il m'a dit, ça va me déranger. Il faut qu'on trouve une solution. Je vois quelqu'un qui est mon ami dehors, en train de souffrir, je ne vais pas passer. Sa situation va me bousculer. C'est pour ça que nous devons comprendre qu'il est plus avantageux pour nous d'être des amis de Dieu que d'appliquer toutes les formes de stratégies pour pouvoir ou obliger un griffetur à agir. Tout le monde peut te demander de l'argent pendant un temps de souffrance à Dieu. Ou bien tout le monde plutôt peut te demander de l'argent. Mais tu vas être sensible à la demande de ceux qui sont tes amis. Même dans l'église, on est tous frères, mais il y a d'autres qui sont amis avec d'autres. Ce n'est pas interdit, c'est normal. On s'entend mieux, on se comprend mieux. Alléluia. Quand on va faire, par exemple, le mariage, comme on l'a fait le mariage de Thierry, on l'a fait le mariage de Vivien, ceux qui sont plus proches de lui seront plus concernés, ceux qui sont amis. On va donner encore plus. Et être l'ami de Dieu donne de la puissance à nos prières. Être l'ami de Dieu donne du pouvoir à nos prières. Alléluia. C'est pour cela que David était un bien-aimé. L'homme selon le cœur de Dieu. Parce que c'était l'ami. C'est pour cela que Moïse avait une dimension de puissance. Parce que Dieu parlait avec lui la Bible de bouche à bouche. C'était un ami. Alléluia. C'est pour cela que Daniel avait une faveur extraordinaire sur lui. Parce qu'il était un ami de Dieu. Quand vous prenez ce qu'il y avait de commun envers tout ce que Dieu a utilisé puissamment, c'était des amis de Dieu. les situations même sans prière importunes déjà Dieu. Alléluia. Le pleur sans prière importunes déjà Dieu. Donc tu gagnerais mon frère, ma soeur à chercher l'ami de Dieu qui a cherché toutes les stratégies ou à chercher un prophète ou à chercher je ne sais pas quoi pour pouvoir permettre à ce que Dieu te sorte de cette situation. On est plus sensible aux situations de nos amis. Amen. On est plus sensible aux situations de nos amis. À cause de cette amitié entre Abraham et Dieu, Dieu a refusé de détruire une ville s'il y a dit juste à l'intérieur. À cause d'Abraham. Parce qu'il était l'ami de Dieu. Alléluia. Nous devons développer notre relation avec Dieu. Devenir de plus en plus intime avec Lui. Développer notre nature de juste. Alléluia. Amen. Mais comment on le fait? C'est dépassé. Vous n'allez jamais voir deux amis qui passent de moins en moins de temps. Les amis passent énormément de temps ensemble. Les amis se soucient les uns et les autres constamment. Les amis veillent les uns sur les autres. Les amis sont proches. Alléluia. Les amis sont proches. Je ne peux pas te loyer de Dieu par ton comportement et ta conduite et vouloir être l'ami de Dieu. Je vais être ami avec quelqu'un. Je sais l'une des règles à ne pas faire c'est de faire tout ce qu'il élève. C'est d'éviter ça. Je vais toujours faire les choses qui lui plaisent et qui nous plaignent à nous deux pour que notre amitié se renforce. Alléluia. C'est dépasser du temps. Parce que quand quelqu'un m'a dit mais elle a dit quel est ton amie ? Elle est mon amie comment ? Ça fait deux mois que je ne l'ai jamais vu. Je ne l'ai jamais appelé. C'est ce qu'on dit généralement. Cette personne n'est même pas proche de nous et elle se prétend être notre amie. rapprochons-nous de Dieu et il s'approchera de nous. Et notre amitié se développera. Et nos prières auront de la puissance. Ce qui fatigue les gens aujourd'hui quand on donne ce genre de message c'est que l'intelligence n'est pas encore renouvelée. Parce que l'intelligence des gens du monde c'est que si Dieu est avec toi tu dois avoir tous les biens de la terre. Ça c'est l'intelligence du monde. Pendant que la faveur de Dieu n'est pas reçue aux biens matériels. Tu peux être dans des problèmes mais ta vie est meilleure que celle de ceux qui ont tout. Tu peux être dans des problèmes mais là où tu vas les anges de Dieu t'accompagnent tout le temps et te protègent et ils veillent à ce que tu ne manques de rien. Donc on dit ce genre de message ça coerence dans la tête de beaucoup. ça coerence parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils ont tant prié et ils sont encore à ce stade. Non. La grâce de Dieu est sur ta vie. Importune-le pour les choses que tu veux qu'il fasse. Il t'exaucera. Moi je crois à la puissance de la prière. Et jamais personne ne me découragera de prier et de continuer à demander à Dieu. S'il n'a pas encore fait il va le faire. Amen. S'il n'a pas encore fait il le fera. On a compris dimanche passé les méthodes de Dieu. Il n'utilise pas simplement la voix que nous pensons qu'il va utiliser. Mais ce que tu es en train de faire c'est un cheveux de glorieux dans ta vie. Il va te surprendre. Sois confiant et sois patient. Et fais-le confiance. Et continue à prier. La prière est une manifestation de notre foi. Alléluia. Il y a aussi les actes de sacrifice et d'offrande aux mônes. Oui les actes de sacrifice importants de Dieu. Au point que pour certains Dieu même vient demander qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi. Le même te demande dis-moi ce que tu veux. On a vu ce qui a été le cas de Salmon après avoir posé un acte de sacrifice important en 1 roi 3-3. Salmon aimait Dieu. Il suivait les coutumes de David, son père. Donc on montre déjà que Salmon était un ami de Dieu. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait les sacrifices et les parfums. Le roi s'est rendu à Gabaon pour y sacrifier car c'était le principal des hauts lieux. Salmon offrit mille holocaustes sur l'autel. Au verset 5 à Gabaon l'éternel apparu en songe à Salmon pendant la nuit et Dieu lui dit demande ce que tu veux que je te donne. Salmon a posé un acte qui a posé le Dieu. Quand tu posais un acte ne résume pas tout à l'argent parce qu'on a tout résumé à l'argent comme si Dieu pouvait s'acheter comme si Dieu voulait se payer. Tout ce que peut toucher le coeur de Dieu le pauvre peut le faire et le riche aussi peut le faire. Il n'y a pas une chose seulement que le riche a droit que le pauvre n'a pas droit sinon Dieu serait injuste. ça fait un sacrifice n'est pas de donner de l'argent obligatoirement. De fois quand tu veux que Dieu soit touché tu sais ce qu'il veut que tu veux que tu fasses comme sacrifice. De fois le seul sacrifice c'est d'arrêter complètement avec quelque chose. Malgré que ces choses tu en as besoin pour vivre tu dis Dieu à cause du fait que je veux que tu te glorifies dans ma vie j'arrête. J'en ai besoin je vais souffrir mais j'arrête. C'est un sacrifice. Avec Dieu il n'y a pas une chose que le riche peut faire que le pauvre ne peut pas faire. Parce que Dieu n'est pas un Dieu des riches il est un Dieu des pauvres il est le Dieu de tous ceux qui ont foi en lui. Alléluia les actes de sacrifice c'est une vie d'obéissance une offrande aussi importante je te dis que l'offrande qui bouscule Dieu ce n'est pas la grande somme selon les ordres de Dieu. Quand un homme te dédie une bonne offrande il pense aux chiffres mais pour Dieu une bonne offrande c'est le pourcentage de ce que tu as donné par rapport à ce que tu as. Alléluia si tu as seulement 5000 que tu es venu mettre 4000 fois Dieu tu as fait une bonne offrande c'est une petite offrande pour un homme de Dieu qui va prendre mais Dieu voit que tu as donné 90% de ce que tu as. Alléluia ça c'est une offrande et Jésus même l'a dit qu'elle a donné tout ce qu'elle avait avec ses deux pièces. Un acte de sacrifice c'est un acte qu'on pose qui nous met dans l'inconfort c'est un acte qu'on pose qui nous crée nous des problèmes parce qu'on veut honorer plaire et toucher le coeur de Dieu. On se sépare d'une relation pendant que cette relation n'a pas encore fini d'aimer la personne parce qu'on veut plaire à Dieu ça touche le coeur de Dieu. Mais cette personne m'a bousculé il m'a opportuné parce qu'il aime encore cette fille il aime encore ce frère elle aime encore ce frère plus tôt mais à cause de moi à cause de mes bénédictions qui enrichissent qui ne sont pas suivies des chagrins elle a abandonné il a abandonné c'est un acte de sacrifice Alléluia et ça touche le coeur de Dieu Amen un acte de sacrifice qui touche vraiment le coeur de Dieu c'est de soutenir ceux qui sont dans le besoin je vous assure quand vous faites du bien quand vous donnez à manger aux gens qui n'ont pas quand vous soutenez ceux qui sont dans le besoin quand vous visitez les malades vous touchez le coeur de Dieu vous touchez le coeur de Dieu vous le touchez vraiment je me rappelle quand on faisait nos temps d'évangélisation on était parti à l'époque évangéliser des refugies Clavès se rappelle était encore tout petit maintenant évangéliser des refugies cette nuit quand je suis rentré la présence de Dieu qui était sur moi comme si j'avais fait quelque chose que Dieu aimait Alléluia mais si tu restes égo-centré sur toi si tout t'es plein de chéri tes soucis c'est toi tu peux pas importuner Dieu Alléluia Dieu aime ceux qui se rapprochent des veuves des orphelins des gens dans le besoin ceux qui soutiennent ceux qui sont dans le besoin Dieu aime ça il n'a pas demandé à ceux qui ont et enrichi des gens qui sont extrêmement riches il a demandé d'aller soutenir ceux qui sont dans le besoin on va pas donner des milliards à ceux qui sont extrêmement riches soi-disant pour que Dieu nous bénisse c'est un truc qui est contre public et anti-bublic c'est une grosse hérésie de la parole de Dieu mais malheureusement cette hérésie a plus de puissance au sein de l'église que la vérité qu'est-ce que tu as dit aux jeunes riches vend tous tes biens et distribue leur eau pauvres il n'a pas dit va faire une offrande sacrificielle au pasteur si c'est le cas c'est que le pasteur est vraiment dans le besoin là ça passe s'il est dans le besoin c'est une bonne chose parce que tu es dans un serviteur de Dieu qui a du mal à s'en sortir quand tu prêches la vérité de Dieu tu ne peux pas avoir une vie liste forcément ce n'est pas facile ça ça va parce qu'il est dans le besoin mais quelqu'un qui est déjà extrêmement riche qui roule dans une voiture que même si il te donne l'argent de la voiture ta vie même est déjà gagnée et toi tu vas lui donner le peu que tu as c'est un problème Alléluia Amen posez même un acte d'engagement pour dire Seigneur à partir de maintenant plus jamais je ne serai en retard à un seul culte dans ta maison c'est un acte de sacrifice parce que tu sais ça ça nécessite de se lever tous les jours tôt de se lever de se préparer de venir ça touche le coeur de Dieu ça montre à quel point tu l'aimes ça montre à quel point tu es prêt à faire des choses pour lui Alléluia dans la troisième manière d'importuner Dieu c'est de poser des actes qui touchent le coeur de Dieu qu'on va appeler des actes de sacrifice j'ai bien cadré le côté sacrifice pour qu'on comprenne quand vous lisez la Bible il y a une personne qui a importuné Dieu il y en a même deux j'avais commencé par la première personne cette veuve qui voulait que Jésus aille prier pour sa fille cette veuve à qui Jésus a dit deux trois mots tranchants elle disait seulement Jésus viens prier viens prier pour ma fille et les disciples voulaient l'enlever Jésus lui a dit je ne peux pas il n'avait même pas le temps il ne le coûtait même pas au début mais elle insistait au début il marchait elle insistait pourquoi il ne le coûtait pas parce que le ministère de Jésus n'était pas pour ce peuple encore le ministère même de Jésus n'était pas pour ce peuple le ministère de Jésus était pour les brebis perdus de la maison d'Israël et cette femme n'était pas dans parmi les brebis perdus de la maison d'Israël mais elle n'a pas laissé elle a importuné Jésus elle ne peut pas prendre le pain des enfants pour le donner aux petits chiens et elle a dit même les miettes on le veut alors il a dit tu vas prendre ces miettes c'est comme ça que cette femme elle a obtenu le but pour lequel elle est arrivée en fait dans le programme de Jésus il n'y avait pas de guérison encore pour cette femme il n'était pas tant pour lui que la puissance de Dieu se manifeste pour un peuple en dehors du peuple de Dieu mais cette femme a su importuner Dieu je ne sais pas qu'est-ce que tu veux et que tu sens que Dieu n'a pas prévu pour toi mais je t'assure si tu l'importunes cela peut être ton partage Alléluia parce que ce n'est pas tout ce qu'on reçoit que Dieu a prévu pour nous il y a des choses qu'il peut nous donner parce que nous l'avons importuné une opportunité véritable dans la Bible c'est l'histoire de Corneille il n'était pas chrétien il n'était pas dans le peuple de Dieu Alléluia il n'était pas du tout dans le peuple de Dieu l'esprit de Dieu était prévu que d'abord pour les fils d'Israël mais quand vous lisez la parole de Dieu lisons un peu en A de 10 la parole de Dieu la parole de Dieu cet homme était pieux et graignait Dieu l'ami parle du cornel avec toute sa maison donc il a déjà une disposition d'être l'ami de Dieu il n'était pas parmi le peuple de Dieu mais il appliquait les règles du peuple de Dieu donc c'était quelqu'un qui commençait à toucher le coeur à plaire à Dieu par son comportement la Bible dit il était pieux et craignait Dieu avec toute sa famille donc là déjà une personne comme ça quand il prie ça touche le coeur de Dieu on dit ensuite il faisait beaucoup de monde au peuple il faisait beaucoup de monde au peuple que j'ai dit tout à l'heure faire des offrandes se soucier se tourner vers ceux qui sont dans le besoin c'est très important mon frère ma soeur quand Dieu te bénit aide quelqu'un quand tu viens à l'église aille l'oreille ou les yeux ouverts il y a des gens qui sont ici qui ont du mal à s'en sortir ne viens pas faire ton cul et puis parle laisse à Dieu cette capacité laisse Dieu développer la sensibilité aux besoins des gens c'est une sensibilité que moi j'ai développée laisse Dieu développer sans toi ne viens pas faire un cul et puis ne parle pas sois sensible la parole de Dieu dit il faisait beaucoup de monde au peuple non seulement il fêtait l'ami de Dieu par son comportement par sa manière de vivre en deux il faisait beaucoup de monde au peuple et l'ami dit et il priait Dieu continuellement voilà les trois éléments pour continuer Dieu prier sans cesse soutenir les gens dans le besoin poser des actes de sacrifice et se comporter d'une manière qui soit agréable à Dieu qui nous permet d'être son ami vers la neuvième heure du jour il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et lui dit corneille les regards fixés sur lui et saisit des fois il répondit qu'est-ce qu'est-ce seigneur qu'est-ce seigneur et l'ange lui dit tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu il s'en est souvenu tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu ça dit que tous les trois éléments que j'ai donnés il n'y a pas un sans l'autre il y a des personnes qui prient mais quand Dieu les bénit leur vie est égocentrée ils ne font rien pour les autres ils ne soutiennent vraiment pas il y a des personnes peut-être qui sont très généreuses mais qui ne prient pas assez il y a des gens qui sont généreux et qui soutiennent et qui prient mais qui n'ont pas une vie qui soit en face avec Dieu Alléluia pour développer l'amitié cette amitié-là je l'ai tellement ressentie tellement je vous assure quand tu deviens l'ami de Dieu tu ressens que tu es ami avec lui partout tu passes c'est comme s'il préparait les choses avant que tu arrives tu n'as pas des milliards mais tu sens une faveur qui est constamment autour de toi et tout ce qui est lié à toi est favorisé Alléluia ça je le connais et je l'ai expliqué tout le temps avec le Seigneur de fois ma femme s'amuse elle me dit quand on est dans des difficultés il faut prier toi l'ami de Dieu parce que quand elle est rentrée dans ma vie elle a vu des choses qui se produisent elle a compris que c'est pas pour se flatter pour m'éventer mais c'est pour dire que c'est une dimension qui existe une dimension qui existe d'atteindre un niveau d'amitié avec Dieu au point que quelqu'un te gratine Dieu s'élève au point que quelqu'un est dangereux s'active Dieu s'élève Alléluia Amen et on a vu comment à la suite de la prière il a dit Dieu a attendu tes prières tes aumones sont montés à Dieu il s'en est souvenu on a vu qu'à la suite de cette prière Corneille et toute sa famille ont reçu non seulement Jésus ont reçu le baptême du Saint-Esprit des thèmes qui l'a envoyé que Dieu a envoyé pour le faire il était étonné que le Saint-Esprit soit descendu sur eux avant le temps en fait l'Esprit de Dieu se repasse sur toute chaîne à partir du ministère de la porte de Paul ça n'a pas attendu le ministère de la porte de Paul pour que le Saint-Esprit descende parce que Corneille a importuné Dieu Alléluia pleurer c'est bien ça vide l'âme ça t'apaise un peu mais ça ne t'amènera nulle part réfléchir c'est bien au moins tu essaies de trouver une solution ça te donnera des migraines mais ça va te rendre nerveux prier c'est la solution Alléluia prier c'est la solution peu importe ce qui se passe n'arrête pas de prier je ne sais pas qu'est-ce qui est bloqué mais par la prière importe une Dieu par ton comportement importe une Dieu si Dieu te bénit pose un hâte envers des gens qui ont de besoin pose-le pose un hâte pose un hâte demande à Dieu qui t'oriente il va t'orienter va poser un hâte les gens connaissent tout le monde pose un hâte au monde soutient quelqu'un qui est informé dans le besoin surprend quelqu'un le monde normalement c'est la nature d'un enfant de Dieu c'est l'habitude d'un enfant de Dieu la générosité c'est le coeur d'un enfant de Dieu un enfant de Dieu il ne pense pas à lui d'abord c'est à l'autre et il aide beaucoup il aide énormément il pense beaucoup alléluia et il soutient fais cela range ta vie brille continuellement ne te mets pas l'impression que ce soit tôt le matin ou tard le soir mais il faut que chaque jour tu passes du temps devant la présence de Dieu selon le moment où tu te sens plus disposé et répète le sujet pour lequel tu veux que Dieu agisse n'arrête pas de prier parce qu'avec la méthode de Dieu qu'on ne comprend pas des prières sont en train de faire avancer quelque chose n'est-ce pas que lorsqu'une femme est enceinte il faut attendre neuf mois pour voir l'enfant pour nous qui avons eu notre premier enfant au début c'était une grosse impatience on devait attendre on savait qu'il y avait quelque chose de temps en train de se préparer pour nous rendre heureux Alléluia on monte vers la tante Dieu est toujours à l'heure pour nous Dieu écoutez ta prière il est en train de l'exaucer continue à prier ta prière va encore faire monter et accélérer les choses qui se passent dans le secret Alléluia et développe ta nature de juste afin que tes prières résonnent parmi plusieurs prières qui montent à lui qu'elles se distinguent Alléluia Amen on va prier pour ce mercredi de victoire comme Corneille développer ce qu'il a développé une vie d'obéissance à Dieu et de crainte de Dieu une vie de prière et puis une vie de générosité et de monde d'action de grâce J'attends à toi tu es tout pour moi éclairé de ta présence je m'attends je m'attends mes accords sur toi Je n'ai nulle d'autre que toi mais attends mon sang su toi Yahweh Yahweh Oui, je n'ai nul d'autre que toi, mes attentes sont sur toi, ma force, ma force, elle est sur toi Seigneur, sur toi, ma force en toi. Ma force, je l'apprends en toi, en toi, en toi, en toi, je n'ai nul d'autre que toi, ma force, je l'apprends en toi, en toi. Est-ce que tu peux le rappeler à ton Dieu, à la prière, est-ce que tu peux le rappeler à ton esprit, à ton âme, à ton être, tu dis je ne peux compter sur que Dieu, sur que Dieu, sur Dieu. Je mets ma force, mon espoir, peu importe ce qui se passe, je me repose, je me repose sur toi. Allélo, 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 est-ce que tu peux le dire avec moi ? Allélo, 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 c'est sur toi que mon espoir est, c'est sur toi que mon espoir est. Je ne vois rien, mais je ne vois rien, mais je te fais confiance, c'est difficile, mais je te fais confiance, c'est compliqué, mais j'espère en toi encore. C'est difficile, mais je compte sur toi. Allélo, 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 allélo. Qu'il donne sa force à quelqu'un. Reçois la force de Dieu. Reçois la force de Dieu. Afin de continuer le chemin, afin de continuer le chemin, reçois la force de Dieu. Au nom de Jésus, qu'elle soit ton partage, reçois-la ce soir dans cette atmosphère. Qu'elle descends sur toi, qu'elle te donne la force, qu'elle te permette de te relever, qu'elle permette de te tenir debout, qui permet d'affronter les défis, d'affronter les challenges, de rester faible, de conduire, et de ne pas lâcher, de ne pas abandonner. Que cette force reste avec toi et qu'elle ne te lâche jamais. Que devant aucune montagne, tu n'abandonnes. Que devant aucune montagne, tu ne laisses tomber. Oh, que cette force te s'amène. Et qu'elle te permet de tenir ferme. Car le Dieu que tu as dans ta vie est un Dieu puissant et fort de ta main. Car le Dieu que tu as t'appelle ce soir vaillant héros. Vaillant héros. Vaillant héros. Même si le regard des hommes te voit comme quelqu'un de banal et de faible, ton Dieu t'appelle ce soir vaillant héros. Vaillant héros. Ton Dieu te voit en tant qu'un vaillant héros. Peu importe ce qui se passe, tu es grand, tu es fort, tu es capable. Et tu y arriveras. Tu y arriveras. Je te dis. Vaillant héros. Ne laisse personne, n'en a aucune situation. Tu crois que tu es faible. On ne peut pas porter le Dieu que tu portes et être un petit. vaillant héros. Vaillante héros. Je parle aussi à une femme ce soir. Tu es une femme forte. Tu es une femme puissante en Jésus. Tu es une femme qui est capable. Ce que tu as vécu, les personnes faibles ne peuvent pas le vivre. Les choses que tu portes sur toi, les personnes faibles ne peuvent pas les porter. C'est parce que tu es une faillante héros. C'est parce que tu es un faillant héros. Dieu t'appelle comme ça ce soir. Reçois sa force. Et ne lâche pas. Continue le chemin. Il y a quelque chose pour toi devant. Il y a quelque chose pour toi devant. Dieu travaille l'enlève. Alléluia. Alléluia. Tu vois un fardeau qui est retiré de quelqu'un. Un fardeau qui est enlevé. Un loup fardeau qui est retiré. Tu vas être léché ce soir. Le bois est enlevé. Ton roi l'a enlevé ce soir. Ton Dieu l'a retiré. Ton Dieu t'allège maintenant. Au nom de Jésus. Il t'allège ce soir. Il t'allège ce soir. Tu as tout porté pendant longtemps ce soir. Il te retit tes problèmes. Il te retit tes soucis. Il te retit ton fardeau. Pour s'en occuper lui-même. Je vois quelqu'un dont le fardeau est retiré. Comme une grosse pierre qu'on enlève sur toi. Comme un gros fardeau qui est quitté ce soir. Dieu t'allège ce soir. Dans cette simple présence. Tu vas commencer à ressentir sa joie. Abonder. Et chaillir dans ta vie. Et sa paix. Se prononcer rentrer dans ton coeur. Et tu verras que Dieu s'occupe de tout. Ce que tu portais. Et que tu as porté pendant longtemps. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Merci Seigneur pour le fardeau est retiré. Merci parce que tu allèges tes enfants ce soir. Il ressort de ce moment léger et rempli de joie. Par ta grâce infinie. Au nom de Jésus. Est-ce qu'il y a un vaillant européen à acclamer le roi de joie ce soir? Alléluia. Amen. Sous-titrage ST' 501